Sous-titrage ST' 501 Bonjour, nous voici à nouveau réunis pour ce rendez-vous quotidien, 32e jour de confinement. J'ai souhaité mettre en première page cette une de la montagne qui pour moi est un très beau message de remerciement au personnel médical, au personnel qui est en première ligne face à la maladie. J'ai trouvé que ces visages à la fois porteurs de masques, ces visages masqués, mais qui étaient des remerciements qu'on pouvait tous adresser à notre personnel soignant, étaient un beau témoignage de sympathie et d'amitié à leur égard. Les élus, nous ne sommes que les courroies de transmission, nous avons toujours tendance à être très sensibles sur certains sujets ou prérogatives, mais je crois que dans la terrible maladie que nous rencontrons aujourd'hui, et surtout cette augmentation nationale de la mortalité, il faut raison garder, savoir que les élus devront nous battre, mais c'est notre mission et notre rôle, mais que ce sont bien les premières lignes qui luttent contre la maladie, à la fois le personnel soignant, mais aussi ces premières lignes caissières de magasins, ces premières lignes propreté urbaine, ces premières lignes les agents de sécurité, police nationale, gardiens de prison, bref, toute cette première ligne qui est obligée de travailler avec parfois la peur au ventre, mais qui fait un travail remarquable, qui fait un travail parfois dans l'ombre, je pense à ces personnels de l'ARS, de la préfecture, à ces personnels administratifs qui assurent ces livraisons de masques, cette disponibilité des tests, mais aussi tout ce personnel soignant, tout ce personnel engagé, ce personnel de l'ombre, ce personnel des écoles, bref, tous ceux qui sont en contact direct avec la maladie et qui peuvent, dans leur action quotidienne, permettre de lutter contre elle, tout en prenant parfois des risques pour eux-mêmes. Donc, c'était l'occasion, en présentant cette première page de Quotidien La Montagne, c'était l'occasion de leur dire très sincèrement merci, de les féliciter et de dire qu'on est à leur côté et que malgré le petit rôle humble que nous pouvons jouer tous individuellement, c'est eux qui jouent le rôle essentiel de sauver, de soigner et de guérir les personnes. Donc, merci à eux. Et puis, en même temps, une petite pensée parallèle aux familles des personnes qui sont aujourd'hui en réanimation, parce qu'on parle toujours du nombre de réanimations, mais n'oublions pas que derrière, ce sont des hommes, des femmes, et qu'il y a des familles qui sont en souffrance et en inquiétude. Donc, encore une fois, cette une, pour moi, c'est une façon d'associer tout ce monde souffrant qui aujourd'hui est dans l'angoisse et qui peut témoigner. Et puis, petit clin d'œil aussi, en ayant mis la musique de Christophe, qui nous a quittés du Covid, mais qui a aussi alimenté beaucoup de nos soirées musicales, de nos boums pour certains. Le point sur la situation sanitaire, nous sommes toujours dans une situation sanitaire stable sur notre territoire. Nous avons 28 personnes hospitalisées, 13 personnes sont rentrées chez elles, sont sorties du dispositif contre 12 guerres, donc une personne de loin, mais nous avons toujours 8 personnes en réanimation. Donc, vous voyez, la maladie est toujours présente, donc respectons les règles de confinement, d'éloignement, mais nous sommes sur une pente descendante de la présence et de la lourdeur de la maladie. Donc, restons vigilants, continuons à nous battre pour que le 11 mai soit véritablement une période de déconfinement. Deuxième chose que je vous souhaiterais dire, c'est qu'encore une fois, je vous le dis pour les familles, mais aussi pour les résidents d'EHPAD, nous n'avons toujours pas de résidents EHPAD positifs, donc très bonne nouvelle. Et troisième chose que je redis, même si chaque fois je mets des réserves, parce que l'avenir, personne ne le maîtrise, nous n'avons toujours aucun décès sur le territoire du Cantal. Donc, vous voyez, notre action est positive et notre action contribue à avoir ces bons résultats. Sur les aspects réglementaires, je souhaite souligner une information importante pour les personnes souffrant un handicap. Il faut qu'elles soient informées, qu'elles ont des mesures de tolérance très fortes à leur égard. Ils ne sont pas limités par la durée d'une heure et d'un kilomètre autour de leur domicile, et ils peuvent sortir autant de fois qu'ils le souhaitent. Ils peuvent avoir une fréquence plus forte, et quel que soit l'objet, pour aller sur l'espace public. Il faut simplement qu'ils aient l'attestation, l'autorisation, le document attestant de leur situation, et une preuve permettant de s'assurer de leur handicap. Une carte handicapée ou les documents qu'ils ont traditionnellement à disposition. Deuxième élément important, la Poste reprend progressivement son rôle, qui ne s'était jamais arrêté, mais on a une augmentation de l'ouverture. Le centre postal de Marnier va être réouvert, et il sera ouvert le mardi et le jeudi, de 9h à 12h. Troisième élément important, pour les Oriaquois et les Arpajonais essentiellement, les travaux du réseau de chaleur vont reprendre. Ils vont reprendre et profiter de la situation de confinement pour faire un lieu qui est stratégique et compliqué à traiter pour la société ACB. C'est l'avenue du Général Leclerc, c'est-à-dire l'avenue qui va d'Aurillac à Arpajon. Donc, le sens descendant va rester ouvert en permanence. Donc, d'Aurillac à Arpajon, ce sera ouvert en permanence. En revanche, le sens montant va faire l'objet d'un détournement, donc d'Aurillac vers Arpajon, il faudra passer par le rond-point de Cistrière et rejoindre le carrefour du boulevard de Verdun. Un accès sera possible pour les magasins par la rue de Cistrière. Mais voilà, on part sur un chantier qui débutera donc lundi 20 avril. Le contournement sera mis en place. Et on espère au plus tard, jusqu'au 12 juin, mais j'ai eu le directeur de la société ACB qui m'a affirmé qu'en ayant deux fronts sur le même chantier, il devrait réduire sensiblement ce délai, ce qui devrait permettre de traiter une grande partie du chantier pendant la période de confinement de la population. Dernier point, enfin, avant la vidéo, le marché, donc le marché couvert d'Aurillac, eh bien demain, va être de nouveau ouvert dans les dispositions que nous avions samedi dernier, c'est-à-dire, c'est un drive piéton, puisque vous viendrez prendre livraison des commandes que vous aurez réservées auprès des commerçants. Les numéros de téléphone sont sur le site de la ville. Et il y a une possibilité de livraison pour les habitants d'Aurillac de plus de 65 ans. Des bénévoles de la mairie ont accepté de faire ce travail, donc il y a une possibilité de livraison, vous devez la signaler. Et bien sûr, les livraisons seront assurées par ce personnel. Voilà. Sur le marché, il y aura peut-être des évolutions à venir, puisque aujourd'hui, on voit que nous avons un certain nombre de réouvertures partielles des marchés, limitées à 10 étals, donc ce n'est pas la situation du marché d'Aurillac, puisque nous avons plus de 80 commerçants. Mais une réflexion est menée avec les services de la préfecture pour voir si on peut trouver une solution progressivement allant vers une réouverture partielle du marché. Mais encore une fois, je crois que la lutte contre la maladie est prioritaire et que c'est bien les règles de sécurité sanitaire qui doivent prédominer. Il en va de l'avenir du marché comme de l'avenir de tous les habitants. Donc cette réflexion doit être menée de manière sereine et pas de manière partisane. Beaucoup de livraisons, plus de 1000 livraisons ont été faites samedi dernier, ce qui veut dire que la fidélité des clients est active et que les commerçants aujourd'hui retrouvent leur compte. Donc travaillons ensemble, travaillons sereinement à résoudre les difficultés techniques en respectant les règles sanitaires. Enfin, et ce sera le mot de la fin pour moi, nous allons vous présenter une vidéo qui met à l'honneur les personnes dont j'ai parlé en début, bien sûr, les personnels soignants du centre hospitalier Henri-Mondor, mais aussi tout le personnel soignant. Parce que le GLHT c'est Moriac, c'est Saint-Flour, c'est Auriac, et c'est le CMC. Parce que c'est cet ensemble qui est aujourd'hui but contre la maladie, chacun avec ses moyens, chacun avec ses méthodes, chacun surtout avec le même sens du bien commun. Et donc je voudrais très sincèrement les remercier, dire que je suis fier de cette collaboration étroite qui s'est mise en place sur notre territoire. Je suis bien conscient que le président du conseil de surveillance a peu de rôle dans cette réussite. C'est bien les soignants, c'est bien les personnes dans le feu de l'action qui sont les héros de cette opération. Mais j'ai aussi cette satisfaction d'avoir été soutenu par l'État, par l'ARS, qui nous a doté l'hôpital d'une machine qui va vous être présentée et qui doit être à Auriac, un des rares centres hospitaliers, puisque je pense qu'il y a la même machine au CHU de Clermont et que l'hôpital d'Auriac est le seul sur la région à avoir cette machine qui permet de réaliser les tests. Donc merci aux uns et aux autres de ne pas avoir oublié notre territoire. On critique souvent le rôle de l'État, mais aujourd'hui les masques arrivent, enfin je dirais, mais arrivent dans nos EHPAD et nous avons ce soutien important à l'investissement sur notre territoire. Merci encore aux personnels soignants, parce que c'est eux qui font le travail et c'est eux qui sont en première ligne. A demain, si vous souhaitez, pour une vidéo suivante. Merci. Sur la situation hospitalière, on a sur le département une accalmie sur la phase épidémique Covid par rapport à la phase précédente. Bien sûr, on est prudent, on ne relâche pas la vigilance, puisqu'on va avoir ensuite la phase de déconfinement à gérer. Aujourd'hui, on a souhaité nous parler de la technique RT-PCR, du diagnostic de Covid. C'est une technique dont on a souhaité s'équiper assez vite dans le cadre de l'épidémie. Alors bien sûr, on a eu un peu de délai pour avoir le matériel, mais c'était essentiel pour nous, dès le départ, de pouvoir disposer des résultats de prélèvements rapidement pour pouvoir réagir le plus vite possible dans le cadre de l'épidémie et pour contrôler les groupes de personnes contaminées. Parce que jusque-là, on faisait appel au CHU pour transporter nos prélèvements au CHU pour analyse. C'est vrai que le CHU avait bien sûr de plus en plus d'analyses à effectuer. Donc avec un rendu de résultats plus long. Et donc on va décider, nous, de s'équiper. Je crois que dans l'ex-région au vert, nous sommes le deuxième établissement après le CHU à disposer de la technique. Et ça va nous permettre d'avoir des résultats plus rapidement. Et c'est déjà essentiel aujourd'hui pour continuer à contrôler l'épidémie. Et demain aussi pour gérer la phase de déconfinement. Alors oui, bien sûr. Depuis bientôt deux semaines, nous avons mis en place cette technique de RT-PCR. La RT-PCR nous permet de répondre à une question. Y a-t-il présence du virus ou non ? Ça ne répond pas à la question à ce que le patient est immunisé, à ce que le patient est guéri. Là, la sérologie le permettra, mais c'est encore à l'heure de la recherche. Donc comment est-ce que ça va fonctionner, cette RT-PCR ? On va prélever le patient, on va aller rechercher la présence du génome du virus, et on va amplifier ces fragments d'ADN obtenus grâce à un thermocycleur. En effet, nous sommes le deuxième centre à l'avoir mis en place. Ça permet d'avoir des résultats beaucoup plus rapides, puisqu'on a des résultats en moins de 24 heures. Et puis ça permet aussi de répondre aux besoins de la population en termes de diagnostics, plus qu'hospitaliers. Et ça permet de nous préparer aussi dans un deuxième temps à la stratégie de dépistage massif, dont les modalités vont être définies par le gouvernement dans les semaines à venir. On ne peut que se féliciter de la collaboration qui s'est mise en place avec le centre médico-chirurgical de Tronquière, puisqu'effectivement, on avait trouvé une organisation qui nous permettait, nous, de nous concentrer sur le Covid, notamment sur la filière de soins critiques, réanimation, et que nos patients non-Covid, de réanimation, puissent aller au CMC. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.